Monsieur Amadou Ghaï, bonjour. Oui, bonjour. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des boulangers du Sénégal et vous êtes aujourd'hui l'invité de la matinale sur MFM. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Monsieur Ghaï, il y a un mois, au début de la pandémie, au mois de mars, vous, les boulangers du Sénégal, avez exigé que le pain ne soit vendu qu'à la boulangerie pour vous conformer, bien sûr, aux mesures sanitaires contre le COVID-19. Est-ce que cela est effectif sur l'étendue du territoire aujourd'hui? Non, en fait, pour un petit réactif, l'introduction de la vente du pain au niveau des boulangeries date d'un décret du 31 décembre 2019, signé par le président de la République. Donc, ce décret devait être appliqué immédiatement, mais il devait être accompagné par des arrêtés. Donc, début mars, l'arrêté sort pour une application effective de l'introduction de la vente du pain dans les boulangeries. C'est par rapport aux différents types de manipulations. Et qu'on est tombé aussi dans un contexte de COVID-19. Donc, je pense qu'aujourd'hui, sans même un décret, les consommateurs devraient éviter que le pain soit manipulé par plusieurs personnes pour être aussi consommé. Donc, c'est pourquoi nous avons conseillé aux Sénégalais d'aller au niveau des boulangeries ou bien des points de vente agréés pour acheter leur pain. Mais cependant, effectivement, ce n'est pas effectif dans toutes les régions du Sénégal. C'est la démarche du ministère du Commerce qui a pensé qu'il ne doit pas commencer par Dakar. Mais nous avons toujours dénoncé que ce fait-là, ce n'est pas normal. Parce que pour le problème de santé, je pense qu'on doit faire cette recommandation pour toutes les régions du Sénégal. Donc, aujourd'hui, les gouverneurs ont les moyens de l'interdit au niveau de la localité. Parce qu'ils ont un décret pour le faire. Mais si ces gouverneurs ne le font pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas le faire. C'est la réalité. Donc, je pense que ce n'est plus le problème du ministère du Commerce ou bien tout ça. C'est un problème de la gouvernance, des gouverneurs qui doivent appliquer ce décret 2277-2019 au niveau de la République au niveau de la région. Je pense que même le gouverneur de Saint-Louis, j'ai vu qu'il a déjà sorti un comité par rapport à cela. Donc, aujourd'hui, ce que je vous dis, la seule informatique que j'ai, le gouverneur de Saint-Louis est en train de faire cette démarche pour aller dans ce sens-là. Maintenant, j'invite les autres gouverneurs à aller dans la même direction pour l'introduction formelle, pour éviter le Covid-19 au niveau de l'ordre. Qu'on évite vraiment la manipulation du pain au niveau de l'ordre. Est-ce que ce n'est pas par mesure de prudence pour les autres gouverneurs? Parce qu'à Dakar, les associations de consuméristes sont sorties pour dire que vous êtes allé trop tôt en besogne. La mesure, c'était certes un décret, mais qui n'a pas été mis en application. Vous avez saisi la balle au rebond, donc en cette période de pandémie, pour exiger cette mesure aujourd'hui. Mais on a vu qu'il n'y a pas de suivi. Je disais, je disais, on ne peut pas aller en besogne très vite. Je disais, même si l'État n'avait pas mis le décret dans ce pays, les consommateurs doivent avoir leur responsabilité d'éviter une manipulation du pain au reconsommer. Si les associations de consommation pensent que c'est une bonne chose pour eux, ça veut dire que ce n'est pas des bons défenseurs. Ils ne se soucient pas de la santé de cette population qui est censée être dépendante. Moi, je parle en tant que consommateur repris, pour dire aujourd'hui, vous voyez beaucoup de cas communautaires aujourd'hui, par exemple. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, tous ces choses-là font que, je pense que, nous, nous avons pensé qu'aujourd'hui, l'application de ce décret doit être faite et que les normes d'hygiène doivent aussi être faites au niveau de cette boulangerie. Justement, parlant de ces cas communautaires, M. Gail, on a vu, on a noté depuis quelques temps, de longues files devant les boulangeries. Et ce phénomène est plus visible depuis le début de Ramadan. Est-ce que le risque ne se trouve pas à ce niveau également? Mais justement, nous nous déplorons cela, en fait. Nous avons déclaré toutes ces situations-là. Mais ça peut s'expliquer, parce que, vous savez, le consommateur sénégalais veut toujours son pain chaud. Parce que tous les mois d'heure maintenant, il y avait la queue, mais pas comme hier, pas comme l'autre jour. Mais je peux vous assurer qu'il y a aussi d'autres contextes qui peuvent s'expliquer. Lesquels? Nous sommes dans une situation de course. Nos boulangers, nos ouvriers boulangers, qui devaient être censés être assis du matin pour faire la pollution, peut-être se retrouvent à 8h, 9h du matin, parce qu'ils sont à 13h20. Donc, ça veut dire que la pollution que vous faites va diminuer, ce qui fait que vous avez des problèmes. C'est pourquoi nous avons invité le ministère de l'Intérieur de nous trouver une solution par rapport à ces cas-là, n'est-ce pas? Donc, c'est ça la réalité. Maintenant, la solution qu'on a pensée pour éviter ces cas-là, c'est de dire aux Sénégalais, aux consommateurs, aux boulangers plus tôt, de nous produire en quantité, avant midi, le pain. Mais en même temps, dire aux consommateurs de venir prendre ce pain-là très tôt pour éviter quand même la queue. L'autre solution, c'est qu'on a mis une plateforme, Diaye Momburu. Ça veut dire quoi? C'est de constituer deux boulangers, deux boulangers et du ministère du commerce à travers les traitements. Nous vous disons, et on l'a associé aussi avec des tracteurs qui font la logistique, comme les Tataq, les PAPS, les Carapid, qui vont nous accompagner durant le mois des ramadans. Nous avons dit, restez chez vous, restez chez vous. On vous livre le pain gratuitement. Restez chez vous, au niveau de votre bloc, en fait de ménager la boulangerie. Restez chez vous, prenez un numéro de téléphone, appelez, ou bien par votre WhatsApp, faites votre commande, par SMS, par truc. On confirme la commande et on vous livre. Donc le problème va être réglé. Ensuite, d'ici jeudi, on va essayer de mettre des points de vente. On va aller mettre des points de vente au niveau des boulangeries, au niveau des coins sensibles, pour décongestionner les points. Maintenant, il faut quand même qu'on relativise quand même toute chose. Il ne faut pas que vous voyez au niveau d'une enseigne que je ne vais pas signer, beaucoup de queues. Et vous pouvez les analyser pour toutes les boulangeries. Aujourd'hui, le premier jour, c'était normal pour toutes les autres boulangeries. Mais les autres jours, vous pouvez constater, aujourd'hui, demain, après-demain, il y aura vraiment un déconjétionnement au niveau de ces boulangeries-là. Mais je ne veux pas qu'on puisse nous dire qu'il y a une enseigne où vous pouvez aller là-bas, là-queu. Je l'ai l'exemple hier, une boulangerie qui est en face de cette enseigne-là, mais a resté du pain là-bas. Et pourtant, il faisait du pain de qualité. Mais tout le monde était au niveau de ces deux-là. C'est à la fin de la rupture presse du jeu. Ils savaient qu'ils n'avaient plus à avoir de pain au niveau des entrées. Ils se sont riés sur cette boulangerie. Malheureusement, avec le cours, ils ne pouvaient pas les satisfaire. Mais il est resté du pain là-bas. Donc, ça veut dire qu'il faut un changement de comportement. Il faut que les Sénégalais comprennent. Il y a le Covid-19. Il faut qu'on essaie de changer nos méthodes de fer, en fait. Votre plateforme Diamond Brew, aujourd'hui, est-ce que là aussi, on peut garantir des mesures de barrière aux populations, ces problèmes d'hygiène que vous craignez avec les boutiquiers ? Est-ce qu'ils sont respectés ici, ces règles ? Bien sûr. Nous avons des API, des épis, c'est-à-dire des uniformes qui sont faites. Ensuite, le pain est emballé et est donné directement aux… Même ceux qui lient vont porter des gants. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, je pense que c'est une méthode de livraison. Vous savez, nous n'avons même pas interdit la livraison du pain. Ceux qui veulent faire la livraison du pain, peuvent le faire, mais dans des conditions requises. Il faut avoir un agrément au niveau de la boulangerie. Il faut être agréé au niveau de vos points de vente par le ministère des Comences. Je pense que vous pouvez livrer le pain et il n'y a pas de souci. Donc, la livraison est ouverte pour décongéter vraiment le secteur de la boulangerie. Le problème de barrière, de trucs, nous, ce qui est important, c'est qu'au niveau des boulangeries, on peut le faire. Aujourd'hui, nous avons dit que personne ne doit rentrer dans votre boulangerie sans porter de masse. Ça, c'est un. La vendeuse qui encaisse l'argent doit porter des gants et ne touche pas au pain. Les deux autres vendeuses ou trois autres vendeuses, c'est à elle de donner le pain au client. Ça, c'est des recommandations qu'on a faites et que le personnel de sécurité aussi doit être renforcé. pour régler la queue. Mais est-ce qu'on ne peut prendre un bâton pour dire aux Sénégalais de respecter la distanciation ? Non, on ne pourra pas. C'est le comportement. Moi, j'ai vu un reportage au niveau de la Tunisie. C'est les associations de consommateurs qui sont déplaillées au niveau des points où il y a la queue pour les réguler par rapport à la distanciation. Donc, pourquoi pas nos associations de consommateurs, au lieu de guérir plus tard, plus tard, de faire ce type de travail-là. Est-ce que vous n'avez pas de crainte par rapport au retour à la normale, après cette crise, que les pains soient livrés dans les boutiques ? Oui, effectivement, nous avons des craintes parce que dans ce pays-là, il faut se parer à tout parce que l'application des lois et des clés pose toujours problème à l'application. Et sur ce qu'il faut vous dire, si c'est appliqué, je pense que ça pourrait permettre beaucoup de Sénégalais, en fait, beaucoup du secteur, le secteur pouvoir vraiment vivre. Donc, c'est important. Et où est-ce que vous en êtes par rapport au kilogramme ? Il était question de revoir le kilogramme. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Non, maintenant, on a dépassé ça. Le problème du prix aux pains est réglé. Donc, il y a la possibilité aux boulangers de proposer des pains de 250, 100 francs, 150. Donc, maintenant, si c'est appliqué, il n'y a pas de problème. M. Gaye, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous les bails de Femenli à Sojbe de la Sénégal. M. Gaye, la Russie, premier exportateur de blé, a décidé de suspendre ses exportations de plusieurs variétés de céréales. Est-ce que l'impact de cette décision sera ressenti au Sénégal ? M. Gaye, bien sûr. On ne le souhaite pas. Ça dit qu'on ne souhaite pas cette situation. Mais je pense qu'il y a l'assurance des meniers qui nous disent qu'on est déjà en stock depuis trois mois. Donc, je pense qu'ici ces trois mois, la Russie va lever cette décision. Mais s'il y a d'autres alternatives, il y a les Etats-Unis, il y a le Canada, il y a l'Ukraine aussi qui produisent en grande quantité du blé. Mais je pense qu'aussi, on peut être rassuré. Mais ces situations, si ça perdure quand même, ça va être un gros problème pour le pays. Si ça perdure, on peut dire que d'ici ce mois de juillet, le Sénégal a un stock déjà qui rassure. Exactement. Aujourd'hui, le Sénégal, en termes de céréales, quelle est la variété qu'on consomme le plus ? Oui, en termes de céréales, il y a le maïs qui sont beaucoup plus consommés, surtout au niveau du pain. Donc, pour le pain, je pense qu'on a pris les dispositions pour mettre des incorporations, des frais de mille de maïs au niveau de nos pains. Donc, c'est une alternative aussi pour attenuer le blé. Mais parce qu'il faut savoir que le pain de mille de maïs, on ne peut pas le faire sans mettre de la fin de blé. Donc, il faut quand même qu'on relativise par rapport à tout cela. Aujourd'hui, on est en période où tous les signaux sont au pain mort, comme on peut le dire. L'économie, si cette crise perdure, est à terre. Dans le secteur de la boulangerie, quels sont les véritables impacts avec surtout ce couvre-feu ? Écoutez, moi, je pense qu'au niveau de la boulangerie, l'impact qu'on peut avoir à propos au couvre-feu, c'est le problème d'abord de la disponibilité de nos ouvriers déjà. Pour la pollution, on va diminuer. S'il n'y avait pas le Covid, le ramadan plus tôt, je pense qu'il y aura une baisse de production qui pourrait se ressentir. Donc, après le ramadan, c'est peut-être une baisse. Mais je vais vous assurer, aujourd'hui, effectivement, si les décrets, les applications, en fait, le décret est vraiment appliqué, je pense que la boulangerie va renaître. La boulangerie va renaître. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de boulangeries ont recruté du personnel, surtout de femmes, au niveau de nos boulangeries avec les bandes. Et que le personnel, elle va être pérennisée. Donc, je pense que la boulangerie va renaître. Donc, l'avenir de ce personnel est assuré aujourd'hui. C'est assuré, voilà. Donc, c'est important. Et l'aide qu'a promis le gouvernement aux entreprises, vous êtes des chefs d'entreprise, vous employez des personnes. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes concerné également ? Oui, bien sûr, parce que vous savez, il fait normal, donc ça va être concerné, parce que nos entreprises, la plupart, ne dépassent pas, on suit d'affaires de 100 millions. Donc, si vous êtes au moins de 100 millions, vous êtes concerné par ce processus. Donc, on est concerné. Ça va, on va profiter par rapport aux augmentations. M. Gailly, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous l'aiment. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des boulangers du Sénégal.